On a un grand pays, sur le plan physique, territorial, très grand pays. On a une population nombreuse, plus de 40 millions d'habitants. On a des gens éduqués, une population éduquée, un système universitaire excellent. Donc on a une population nombreuse et capable de produire. On a une terre agricole, l'une des plus phénoménales du monde. Mais ce pays, il souffre, il n'arrive pas à avancer, entre autres à cause de la corruption endémique, à cause aussi, évidemment, de la guerre, mais pas seulement. Avant la guerre, il avait du mal à s'en sortir, à cause de problèmes, disons-le, d'état de droit et de gestion de ce pays. Et donc, depuis plus de 20 ans, tout le monde parle du potentiel de l'Ukraine. Et ce potentiel, pour le transformer en réalité, moi je suis convaincue que l'Ukraine peut devenir, en très peu de temps, en quelques années, l'Ukraine peut devenir un pays phare en Europe, vraiment. Mais il faut opérer ce changement. On est sur la rue Institutskaya, entre Maïdan et le bâtiment du Parlement. C'est la rue qui est devenu la chambre de bataille où les gens sans armes étaient tués par les snipers d'État parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans une société corrompue sans un avenir normal. Une centaine de gens, des Ukrainiens ordinaires, qui ont changé l'histoire d'Ukraine. On ne sait pas encore jusqu'à quel point l'histoire est changée parce que l'histoire va nous montrer ça dans les prochains 10 ans, 15 ans. Mais c'était aussi un dernier et nouveau exemple d'héroïsme patriotique, sincère. C'est-à-dire dans une société sans morale, à cause de corruption, une centaine de morts pour la rêve de justice, pour la rêve de vie normale, c'est beaucoup. Et ça va rester dans l'histoire du pays pour toujours. Ici en Ukraine, il y a quelque chose de tout particulier qui n'existe que en Ukraine. Nulle part ailleurs au monde, ça n'existe. C'est un groupe des ambassadeurs du G7 qui s'appelle le groupe de soutien pour les réformes des ambassadeurs du G7. Il a été créé par les chefs d'État et le gouvernement du G7, par nos leaders, par nos chefs d'État, pour l'Ukraine spécifiquement avec l'accord évidemment des autorités ukrainiennes puisque ça n'a de sens que si là encore on travaille main dans la main. Cette année, nous sommes très heureux de travailler sur la présidence française. L'ambassadrice Dumont qui fait un excellent travail pour poursuivre ce chemin des réformes dans un contexte politique qui est assez unique et assez complexe puisqu'il y a une transition démocratique très importante en Ukraine. Nouveau président, nouvelle administration, bientôt nouveau parlement, nouveau gouvernement. Et pour donc faire le point sur l'importance de poursuivre sur le momentum des réformes, réformes du système judiciaire, réformes de la lutte contre la corruption, réformes électorales, réformes qui ne sont pas encore complètement complétées mais qui sont sur la bonne voie d'être accomplies. Une fierté parce que, encore une fois, pour les autorités ukrainiennes d'avoir quand même mis sur place en très peu de temps, en deux ans, des institutions anticorruption qui n'existaient pas, des institutions, un bureau de lutte contre la corruption, une agence anticorruption, vraiment des institutions, y compris physiquement, qui ont été mises en place et puis un système judiciaire encore très fragile. Oui, je suis d'accord. Le groupe G7 ici en Ukraine est un centre-piste du travail que les embassés ici sont en train de faire, les embassés, dont nous parlons. Et l'importance de ce groupe a été élevé chaque année. Avec chaque présidente, il a été été plus reconnaissé par les interlocuteurs ukrainien, il a été plus étudié par les publics ici. Et je crois qu'il a eu aussi plus d'effet pour l'advancement des réformes. J'avais souhaité, quand je suis arrivé en 2015, j'avais réfléchi à quel serait mon premier déplacement en région. Le grand classique, c'était d'aller à Lviv ou à Odessa, des villes, disons, européennes. Et puis j'avais réfléchi, j'avais décidé avec mon équipe, on y avait réfléchi ensemble. Et j'avais voulu que mon premier déplacement soit à Mariupol. Pour marquer politiquement, donner un sens et montrer que la France était aux côtés de l'Ukraine. Et une façon symbolique, ça n'est bien sûr que symbolique, mais une façon symbolique de le montrer, c'était de choisir Mariupol comme premier déplacement. Colonel, j'ai souhaité, au nom de la France, vous remettre cette gerbe. J'aurais voulu la déposer moi-même sur le lieu où a eu lieu la tragédie qui a coûté la vie à deux représentants de vos forces, les médecins qui ont été tués il y a quelques jours. Évidemment, nous pensons à eux particulièrement, parce que lorsque des médecins sont touchés, nous savons que c'est quelque chose de très particulier, on va plus loin dans l'horreur. Mais évidemment, par ce geste, c'est à toutes les victimes de la guerre que nous rendons hommage. J'espère que les victimes de la guerre de la guerre de la guerre. Je vous remercie ? Je vous remercie. Merci. Merci. Donc là, on est à Chiroquiné, qui est un village martyre. C'était un village sur la mer d'Azov, où venaient les familles pour se reposer. C'était essentiellement un village de vacances, dont il ne reste plus rien, qui a été bombardé au début du conflit. Vous avez vu le coup d'obus ? Il y a des mines sur la plage, et il y a aussi des mines flottantes. Ça, je n'avais pas vu ça, vous n'étiez pas là en 2017 ? Non, je n'étais pas là. On n'était pas monté sur le toit comme ça ? C'est un peu dangereux, mais c'est intéressant. C'est peut-être un peu dangereux, oui. Là, s'ils veulent nous avoir, c'est bon. Ils viennent de nous montrer là, de nous faire monter sur le toit d'un bâtiment, pour nous montrer les positions, à la fois la plage minée, et puis les positions séparatistes en face. Je leur ai posé la question de savoir s'il y a encore des bombardements, puisqu'on était venu avec le ministre, le secrétaire d'État Mathias Feckel, en 2017, et on avait ici même entendu assez distinctement des bombardements, qui n'étaient pas si loin que ça. Là, on n'entend pas, mais ils me disent que ça continue, que quotidiennement, il y a des bombardements encore aujourd'hui. Ils nous disent qu'encore hier, leurs positions ont été visées. Évidemment, par rapport à 2014-2015, c'est incomparable, puisqu'en 2014-2015, c'était vraiment la guerre très active, avec des conquêtes territoriales. Mais je lui dis, dans les deux, trois dernières années, est-ce que vous estimez qu'il y a eu une baisse de l'activité armée des tirs ? Ou est-ce que c'est stable ? Et il répond globalement que c'est stable. Donc lui, il n'estime pas que la situation s'améliore. Là-bas, c'est la fameuse école qui a été bombardée en 2014. Ça, évidemment, cette école, elle est particulièrement symbolique, parce que c'est les enfants qui sont touchés. Donc ça a été l'une des destructions les plus symboliques de toute cette guerre en Ukraine. En temps normal, il y avait à peu près 5 000 habitants à Pierroquiné. D'où l'existence de cette école. Et en période de vacances, on passait à 10-15 000 habitants. ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 trou qui avait été construite pour les festivités du 1er mai 1986, et l'explosion a eu lieu le 26 avril, quelques jours avant, et donc tout le symbole de cette roue, c'est qu'elle n'a jamais fonctionné. On pense toute la douleur et toute la tristesse de ces familles qui ont dû quitter cet endroit de façon aussi rapide. On est en train de se rendre à Nijin, qui est la base de maintenance qui est en train d'être mise en place par Airbus, aux côtés des autorités ukrainiennes, dans le cadre de ce contrat hélicoptère qu'on a signé il y a juste un an. On va y voir les premiers hélicoptères qui ont commencé à arriver dès la fin 2018. Il y a maintenant 4 hélicoptères qui sont déjà arrivés en Ukraine. Les pilotes ukrainiens ont été formés, et petit à petit, les hélicoptères vont continuer à être livrés les uns après les autres par ces 55 hélicoptères qui vont être livrés au ministère de l'Intérieur pour réaliser des tâches de sécurité civile. C'est ce qui s'est passé. C'est un jour qui s'est passé. Ça c'est un 145 d'Airbus, le petit hélicoptère. Il y a deux, un 145. Mais il y a une principale préoccupation, c'est qu'il a acheté aussi comme un vélo médical. Le préoccupation principal c'est la réalisation du vélo médical. Il y a aussi jusqu'à 2 personnes, mais pour les réanimations, il y a une personne. Pourquoi il faut plus de nombreuses ? Parce qu'il faut créer une chaîne sur l'Union européenne. Pour le déni de réagir, que le plèche du bébé, c'est une autre chose comme dans les pays européens. Ça, c'est quoi ? C'est le 날. Il a batté aussi ? Les 21 Super Puma sont des hélicoptères d'occasion. Ce ne sont pas des hélicoptères neufs, contrairement aux 34 autres pour la police ou pour les gardes-frontières. Donc la partie hélicoptère d'occasion vient initialement, c'est des hélicoptères très jeunes, qui viennent du milieu pétrolier. Donc ils sont encore dans une configuration aujourd'hui de transport de passagers, mais qui vont passer sous un grand chantier dans les 12 mois pour devenir soit des hélicoptères 100% dédiés aux opérations de recherche, notamment en mer, les rouges et blancs, ou transports médicalisés, etc. Soit des hélicoptères de transport, de gendarmes, de gardes nationales, ou de logistique. Parce qu'il faut se rendre compte que 55 hélicoptères, c'est pas exceptionnel, mais c'est une très grosse flotte. Et surtout 55 hélicoptères d'un coup à absorber dans plusieurs organisations différentes dans un pays comme l'Ukraine. Donc c'est le côté fantastique du travail et du projet, mais c'est aussi tout ce qui va générer pas mal de complexité pour eux, et là on va devoir les accompagner. Je pense que nous tous nous amons à l'éteindre. Pour nous, ce projet est très important. C'est, probablement, depuis 4 ans, comme je suis en Ukraine, le plus important projet, dans lequel nous travaillons, et nous très éloignons très bouteilles. On a travaillé avec le ministère de l'île du ministère de l'Etat, et avec le ministère de l'Asselement du financeur. Et c'est très airouvé, qu'il était très contents de l'éteindre, qu'ils ont déjà vu, qu'ils sont bénignés, pour les habitants, qui sont très importants, et qui réscent plus de vie, en tout cas. La fête nationale, c'est pour toutes les ambassades, et pour tous les ambassadeurs, c'est un moment vraiment important. Parce que c'est là où se rassemblent nos amis, qui plus est quand on quitte le pays. Quand on est dans cette dernière année, c'est là où on peut retrouver, à quelques jours du départ, de façon très large, tous les gens avec lesquels vous avez travaillé pendant votre séjour. Il y a des membres du gouvernement, il y a des artistes, il y a des fonctionnaires, il y a des Français, des compatriotes, évidemment. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. On a généralement un millier de personnes. C'est l'occasion aussi pour l'ambassadeur de passer un message, de, évidemment, formellement lire un discours, mais dans ce discours, il y a des messages, des messages d'espoir, de soutien. Je voudrais commencer par évoquer les progrès incroyables, je pèse mes mots, incroyables, réalisés par l'Ukraine, ces dernières années depuis le Maïdan. Qui aurait pensé que ce pays meurtri se remettrait si vite sur pied ? Qui aurait pensé que l'économie repartirait si vite ? Qui aurait imaginé que les citoyens ukrainiens pourraient voyager librement vers les pays de l'Union Européenne alors que les troupes russes venaient d'annexer la Crimée et que la guerre dans le Grand Basse venait de commencer ? Qui aurait rêvé d'une transition démocratique, cinq ans plus tard, aussi pacifique et respectueuse des normes internationales que celles que nous venons de vivre ? Dans quelques semaines, vous accueillerez mon successeur. Il s'appelle Étienne de Ponsin, c'est un diplomate de haut rang. Je peux vous dire qu'il prépare déjà ses avenues très sérieusement. Nous avons d'excellentes relations et je vous serai reconnaissante de l'accueillir à Kiev avec toute l'amitié que vous avez pu témoigner ces dernières années. Je vais vous parler de France, je vais vous parler de l'Ukraine, je vais vous parler de l'Ukraine. J'ai voulu concentrer mon discours sur à la fois l'appui aux réformes que nous avons essayé d'apporter et puis l'espoir que l'Ukraine continue sur ce chemin européen et puis quelques mots évidemment sur les opérations bilatérales qu'on a pu mener ensemble avec les autorités. Voilà c'est un moment important évidemment, c'est un moment de fierté aussi puisque nous faisons ici à Kiev une très belle fête nationale qui est reconnue par tout le monde y compris par les autres ambassades comme étant particulièrement festif. La question s'est posée d'ailleurs de faire cet événement festif alors que nous sommes dans un pays qui souffre mais pour en avoir parlé avec beaucoup d'Ukrainiens, il y a ce besoin, il y a un besoin de festif et je crois que c'est important aussi de se retrouver ensemble dans ces moments de joie. Moi j'ai un très bel enjeu qui est que la relation avec Chypre est excellente, entre la France et Chypre est vraiment excellente. La France adore Chypre et Chypre adore la France et donc ça va être d'essayer de construire, de continuer à bâtir sur ce que mon prédécesseur René a pu faire je crois de façon excellente à Chypre. Et puis bien sûr l'un des enjeux c'est pour le coup des problématiques que je connais beaucoup mieux qui est la problématique très politique de cette île divisée et de voir qu'elles sont même si c'est évidemment pas moi qui négocie mais de voir les négociateurs, de voir où on en est dans cette problématique purement politique et voir si la France peut jouer un rôle de facilitation. Donc comme je te l'avais dit je suis parti tranquillement par la route, j'ai quitté mon petit village de Haute-Marne, j'ai parcouru l'Europe, je me suis arrêté à Alvif, j'ai trouvé vraiment la ville superbe, on a dîné avec le consul honoraire, c'est un peu mon premier contact avec l'Ukraine. Voilà beaucoup de rencontres avec l'équipe, il y a quand même beaucoup de gens à connaître. Bien sûr, c'est une assez grosse ambassade. C'est quand même une grosse ambassade, j'étais assez impressionné, c'est quand même une grosse ambassade, c'est une belle machine et pas mal de travail puisque à peine arrivé comme tu sais sans doute à Biarritz, en marge de Biarritz, le ministre a souhaité parler donc au ministre désigné ukrainien donc il a fallu organiser déjà rapidement le contact. Ils se sont appelés deux fois en marge de Biarritz. Voilà donc les choses ont démarré plutôt sur les chapeaux de roue. Et un sommet ? Et un sommet pendant quinze jours. Donc là aussi, bon je ne sais pas exactement comment ça va se passer mais visiblement ça bouge. Le format Normandie a été mis en place en juin 2014 à l'occasion des cérémonies du débarquement en Normandie justement. Et il réunit le président de la République, la chancelière allemande, le président russe et le président ukrainien. Dans ce format diplomatique, la France et l'Allemagne jouent un peu le rôle d'intermédiaires entre la Russie et l'Ukraine, leur permettant, dans un cadre restreint, d'échanger et de dialoguer directement, sachant que la Russie a une influence importante, essentielle même, sur les séparatistes du Donbass. Donc c'est un format diplomatique qui permet, je dirais, de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Et c'est aujourd'hui le seul format diplomatique qui est accepté par tout le monde et qui permet d'espérer des progrès dans la résolution de ce conflit à l'est de l'Europe. Le président Zelensky arrive à Paris avec en tête certaines lignes rouges qu'il ne souhaite pas franchir. La première, c'est de ne pas engager de dialogue direct avec les séparatistes qui ne sont reconnus ni par la Russie, ni évidemment par l'Ukraine. La deuxième, c'est évidemment de ne pas renoncer en aucune manière à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et donc au fait que les territoires du Donbass sont des territoires ukrainiens. Ce sommet est capital pour les Ukrainiens parce qu'il y a une très forte aspiration de la population à la paix. L'important, c'est de briser la glace entre le président russe et le président Zelensky, qu'ils se parlent, qu'ils se comprennent, qu'ils se connaissent et qu'ils mettent en œuvre les engagements qu'ils auront pris pour le bien des populations sur place. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est un sommet qui est extrêmement positif et qui est une étape en avant très importante. C'est un beau succès, c'est la première fois depuis trois ans qu'il y a un sommet Normandie et en plus ils ont adopté à l'unanimité les conclusions, ce qui n'avait pas été le cas lors des précédents sommets. Alors Myriam, où est-ce qu'on en est des manifestants qui étaient devant le palais présidentiel tard dans la nuit encore ? Oui, effectivement. Donc on a constaté déjà avant le début du sommet qu'il y avait une diminution du nombre de manifestants. Ils étaient 10 000 à Kiev dimanche. Et puis dans la nuit, devant Bancova, ils étaient à peu près un millier. Dans la ligne de contact, je dirais que la tenue du sommet n'a pas produit d'effet particulier. Ce qu'on avait constaté entre novembre et décembre, c'était quand même une nette baisse du nombre de violations. Donc pour la journée d'hier en particulier, donc sur les trois zones de désengagement, il n'y a rien de particulier. Le cessez-le-feu a été observé totalement. L'avantage de ces résultats, un peu sans surprise, il n'y a pas eu de grande percée, c'est que les réactions le sont également, plutôt modérées, le parti du président est très satisfait, mais également par une opposition, peut-être un peu aussi de soulagement. Christophe, comment on s'organise alors pour la journée, les contacts à prendre ? Je vais pour compléter ce que disait Lucien, peut-être signaler que maintenant il y a une bonne partie de la charge qui revient sur le groupe Trilatéral Aministe, avec maintenant une mise de devoir assez importante à remplir et l'enjeu va être là dès la semaine prochaine. Tous les trois, quatre ans, on reconstruit, on rebâtit des cercles humains. Finalement, c'est cette patte humaine qui est la plus intéressante au bout du compte. Ce qui est très gratifiant dans le métier de diplomate, c'est que lorsqu'on réussit, on a un impact direct sur la vie des gens et le sort des populations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501